Alors, en préambule, au nom du groupe Antonien Mouvement, nous souhaitons témoigner toute notre gratitude aux agents municipaux qui ont été fortement mobilisés pendant cette période de crise sanitaire. Bravo et merci à vous. Nous tenons également à saluer l'engagement des Antoniennes et des Antoniens qui ont fait la démonstration dans cette période si particulière de leur attachement aux valeurs de fraternité et de solidarité. Beaucoup se sont mobilisés bénévolement pour soutenir d'abord les soignants et plus largement permettre à notre pays de continuer à fonctionner, mais également pour apporter leur aide aux plus fragiles d'entre nous. Le 15 mars dernier, une majorité d'Antoniennes et d'Antoniens se sont exprimés en faveur de la continuité. 2 400 Antoniens nous ont témoigné leur confiance à cette occasion. Ils ont ainsi exprimé un message d'espoir appelant à une gouvernance optimiste, volontaire, pour une commune résolument tournée vers l'avenir, en capacité d'innover, une commune engagée pour faire vivre la démocratie locale, une commune ambitieuse en matière de vivre ensemble et de transition écologique. Nous les en remercions chaleureusement. Cette confiance, elle nous engage. Qu'ils sachent l'honneur et la fierté que nous éprouvons de devenir aujourd'hui élus de la République. Représentant de la minorité et non de l'opposition, comme vous l'évoquez, monsieur le maire, au sein du conseil municipal, Agnès Chabot, Christophe Mongardien et moi-même sommes déterminés à être les porte-parole de la voie du progressisme. Nous croyons qu'une ville ne se construit pas dans les arcanes de bureaux à quelques-uns, mais bien au contraire qu'elle gagne à se nourrir des initiatives de ses habitants, dans une démarche d'intelligence collective et de promotion d'une citoyenneté active. Comme nous étions pendant la campagne, résolus, positifs, ouverts, élus d'Anthony en mouvement, nous conservons la ferme volonté de construire pour les habitants de la commune, dans un esprit d'ouverture transpartisane et de pragmatisme. Nous serons donc des élus positifs, des élus à l'écoute, déterminés à faire avancer les projets et à être utiles. C'est le sens de notre engagement politique et à travers lui, la voix des citoyens qui appelle à une autre gouvernance. Nous aurions souhaité que cette crise sanitaire soit l'occasion d'une ouverture de l'équipe municipale au rassemblement, à l'unité, à la co-construction avec les représentants associatifs, fédérations de parents d'élèves et de commerçants et les élus de diverses sensibilités. Cela n'a pas été le cas. A plusieurs reprises durant cette période, nous vous avons adressé, M. le maire, des propositions pour vous inciter à plus de proximité avec les citoyens. Nous vous avons incité à promouvoir et faciliter les actions de solidarité nombreuses qui ont vu le jour sur notre commune. Plus récemment, nous vous avons également appelé à organiser, en vous proposant d'y travailler à vos côtés, un dispositif de soutien scolaire actif aux enfants, nombreux, qui ne pourront reprendre le chemin de l'école. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions et nous le regrettons. Sachez, M. le maire, que nous continuerons sur ce chemin. Nous, élus d'Antoni en mouvement, ne nous résoudrons jamais à l'attentisme, à la facilité, à une démocratie locale réduite à l'entre-soi. Parce qu'en 2020, il est urgent de construire autrement l'action publique. Le temps n'est plus aux décisions à quelques-uns. Le temps n'est plus seulement à réagir au monde qui nous entoure, mais à anticiper et à se projeter. Le temps n'est plus à la plainte et à la critique. L'État, le territoire, qui empêchent sans cesse, mais à une approche volontaire, une approche collaborative qui permettra de transformer les contraintes en opportunités. Les Antoniennes et les Antoniens le méritent. Nous, élus d'Antoni en mouvement, porterons haute les valeurs de responsabilité, d'engagement, de confiance dans les citoyens et de solidarité. Pour terminer, nous assurons les Antoniennes et les Antoniens que nous mettrons toute notre énergie à révéler notre commune, à porter leurs initiatives, à les faciliter, à innover et à proposer, encore et toujours. L'historien Athénien Thucydide disait, la cité n'est pas défendue par l'épaisseur de ses murs, elle l'est par l'engagement de ses citoyens. Soyons donc, ensemble, le changement que nous voulons voir dans le monde. Merci. Merci.